Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo football. On va parler de la Ligue des Nations 2020-2021 qui vient de se finir au niveau des phases de groupe. Reste encore les phases finales pour les 4 premières équipes qui ont été sélectionnées pour ces phases. On en a parlé dans l'épisode 1, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2. Donc là l'épisode 2, on ne va pas parler de la Ligue A, mais on va enchaîner avec la Ligue B, la Ligue C et puis peut-être la Ligue D. Et donc c'est parti pour cette vidéo. Donc si vous voulez voir le bilan complet de la Ligue A et de la finale A4, c'est une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo, elle est disponible dans la playlist Ligue des Nations. Et donc pour cette vidéo, on va s'intéresser aux équipes promues dans les Ligues supérieures et les équipes reléguées dans les Ligues inférieures. Donc c'est parti pour cette Ligue B de la Ligue des Nations, deuxième meilleure Ligue. Donc dans le groupe 1 de cette Ligue B, on avait l'Autriche, la Norvège, la Roumanie et l'Irlande du Nord. L'Autriche a donc fini avec 13 points, tous ces matchs sont bien joués bien sûr. Avec seulement un match perdu et un nul et donc une promotion en Ligue A la saison prochaine. Ça sera 2022-2023 je crois que la prochaine saison. Donc l'Autriche fera partie de la Ligue A et pourra affronter les plus grosses équipes européennes telles que la France ou ça. Donc c'est pas mal aussi pour ces équipes, on va dire comme l'Autriche qui sont des équipes moyennes au niveau global européen. Elles vont pouvoir s'enrichir du jeu des plus grosses équipes et pourquoi pas tirer sa carte du jeu pour espérer en remporter la Ligue des Nations. On aura peut-être au fur et à mesure des années des surprises. La première édition a été remportée par le Portugal. Et la deuxième édition sera soit remportée par l'Italie, la Belgique, la France ou l'Espagne qui sont les 4 équipes sélectionnées. Donc Autriche promue en Ligue A on l'a vu. La Norvège se maintient avec quand même 10 points pris, c'est plutôt pas mal. C'est une belle équipe de Norvège qu'on a vu. La Roumanie a pris ses points aussi, a su s'imposer à plusieurs reprises avec 2 victoires, 2 nuls et quand même 2 matchs perdus. Roumanie 3ème. L'Irlande du Nord a eu du mal à s'exprimer, elle sera reléguée la saison prochaine en Ligue C. Donc avec seulement 2 points pris et 0 victoire, 2 nuls. Groupe 2, c'est la République Tchèque qui a su s'imposer, donc elle sera promue en Ligue A la saison prochaine. L'équipe de la République Tchèque avec 12 points, 4 gagnés et 2 perdus. L'Ecosse a bien figuré aussi avec 10 points pris, l'Israël 8 points pris, c'est plutôt pas mal. Et c'est une petite surprise, la Slovaquie qui sera reléguée en Ligue C la saison prochaine. On n'aurait pas forcément pensé sur le papier que ce serait la Slovaquie qui serait en difficulté. La Slovaquie qui a seulement eu une victoire, c'est face à l'Ecosse 1-0. Groupe 3, la Hongrie a été au-dessus. La Hongrie qui finit première de ce groupe. On aurait pensé longtemps à la Russie qui s'est fait exterminer sur son dernier match. La Russie qui a perdu 5-0 face à la Serbie. Une équipe de Serbie pourtant en difficulté en ce moment. Elle ne figure pas à l'Euro 2021, elle a été éliminée au barrage. Et donc la Serbie qui a bien écrasé la Russie, mais la Serbie qui est juste maintenue. La Hongrie donc, on l'a vu, c'est 11 points et c'est une promotion en Ligue A la saison prochaine. Donc elle affrontera les plus grosses équipes européennes. La Hongrie qui figure d'ailleurs dans le groupe de l'Euro 2021, de la France, de l'Allemagne et du Portugal. Ça sera difficile pour elle d'aller chercher des points. Mais c'est une équipe qui a quand même la carrure pour aller vraiment impressionner les meilleures équipes européennes. Deuxième, la Russie, on l'a vu. C'est dommage, la Russie qui était très bien partie pour être promue en Ligue A. Et finalement, retournement de situation sur une défaite 5-0. Et on aura attendu une victoire de la part de la Russie. C'est dommage, mais bon, c'est une équipe costaud. Et c'est une équipe qu'on aime bien voir jouer parce qu'elle a toutes ses chances. Ça fait quand même partie, malgré tout, des meilleures équipes sur le continent européen. C'est pas une équipe vraiment européenne, mais elle fait toujours partie des qualifications avec l'Europe et tout ça. Et donc franchement, la Russie, on aime bien suivre cette équipe qui figuera en Ligue B la saison prochaine. Elle est maintenue comme vous le savez. Ça sera pareil pour la Serbie. Elle sera maintenue. Elle a réussi justement à se maintenir. Et c'est la Turquie qui est reléguée. Quatrième, donc on a vu, Turquie. Une équipe de Turquie, je suis surpris qu'elle soit reléguée en Ligue C. Parce qu'elle a su inquiéter notamment et battre la France il n'y a pas si longtemps que ça après la Coupe du Monde. Et finalement, cette équipe qu'on retrouve quand même avec 6 points, mais quand même reléguée. Mais c'est vrai que c'était un gros groupe pour la Ligue B. Hongrie, Russie, Serbie, Turquie. Il y avait du lourd. Donc reléguée en Ligue C. Je pense que normalement en Ligue C, la Turquie devrait se balader. Et le groupe 4, c'est l'équipe avec la meilleure équipe de la Ligue B. C'est les Pays de Galles qui ont pris 16 points. C'est vraiment énorme. 5 gagnés, 1 nul seulement. Les Galois qui ont vraiment été bons dans cette phase et qui sont promus pour la saison prochaine en Ligue A. Donc bien joué à eux, les Galois. Assez net, la domination. La Finlande, deuxième, 12 points. C'est aussi beaucoup de points de prix. Et troisième, l'Irlande qui avait pris peu de points, mais qui sera quand même maintenue. Et la Bulgarie qui sera reléguée. Là, c'était un schéma auquel on pouvait s'attendre. On s'attendait peut-être quand même à une Irlande un peu plus présente quand même. Donc voilà. Au niveau de la Ligue C, on a des promus. On a le Monténégro déjà qui sera promu. Luxembourg-Azerbaïdjan, ils se maintiennent. Et Chypre sera reléguée en Ligue D. Au niveau du groupe 2, c'est l'Arménie qui sera promue en Ligue C. Macédoine du Nord, Géorgie sont maintenues. Et Estonie reléguée en Ligue D. Groupe 3, la Slovénie avec 14 points qui sera promue en Ligue C. La Grèce sera juste maintenue et le Kosovo aussi. La Moldavie sera reléguée. Et au niveau du groupe 4, l'Albanie sera promue. Biélorussie, Lituanie maintenue et Kazakhstan sera reléguée. Et au niveau de la Ligue D, la moins bonne Ligue, tout simplement, le groupe des petites équipes européennes. On a les Ilferrois qui seront promues en Ligue C. Malte, Lettonie et Andorre resteront dans ce groupe. Et on a aussi Gibraltar qui sera promue. Elicion, Stan, Saint-Marin seront maintenues. De toute façon, ils ne peuvent pas être relégués en Ligue Inférieure parce qu'il n'en existe tout simplement aucune. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. C'était le deuxième épisode bilan complet Ligue des Nations. On suit cette compétition avec plaisir sur ma chaîne YouTube en intégralité. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on suivra le prochain Euro 2021 en intégralité sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Ciao mes fratés et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao mes fratés et à très bientôt.